bonjour à tous et à toutes ici amis tous ceux gammeurs du 76 on se retrouve sur the seven day since grand cross la version globale n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à like les vidéos et surtout ne pas oublier d'activer la petite cloche de notification pour ne pas rater les futures vidéos de la chaîne et dans l'espace commentaires vous pourrez poser vos questions et aussi donner votre avis personnel pour les vidéos ou sur certaines choses alors on va faire le tour de cette mise à jour via les événements on va invoquer sur le serial parce que sur ce compte là je peux me permettre il y aura deux multi que ça sera fait tout à l'heure voilà dans la boîte aux lettres il y a vraiment presque rien d'intéressant il y a deux diamants et une pochette verte vous savez que via les événements je crois qu'à la mission spéciale vous avez la boîte aux lettres et je sais plus quoi d'autre vous pouvez avoir trois pochettes surprise dans les pochettes surprise vous pouvez avoir une chance donc 5% chance d'avoir 25 diamants ça peut arriver ça m'est arrivé sur la version japonaise casse pour ça vous pouvez avoir des ressources communes donc pour monter les équipements et tout ça les ressources des démons 20% et après ben voilà tout ce qui est vraiment habituellement facile à voir le taux est beaucoup plus haut voilà donc j'espère que vous aurez de la chance pour choper les 25 diamants ça fait quasiment une multi donc voilà ça peut arriver vous n'en avoir que trois et les trois autres pochettes il faudra acheter des packs pour les obtenir alors avant d'aller voir le personnage ou alors invoquer dessus on va alors d'abord se tourner via les événements bien sûr le truc le point la première chose à faire ce sont les missions spéciales qui vont vous donner une multi sur le portail du nouveau sariel puisque si vous ne voulez pas invoquer à la limite profiter de cette chance là vous pourrez peut-être dropper le personnage voire peut-être une brunille de voir le gauzeur vert que tant de personnes essaient d'avoir et puis bon vous avez aussi la matrona rouge qui est très utile pour le piaf ensuite vous pourrez avoir une étoile si vous finissez les cinq missions aussi à la fin donc voilà et vous avez aussi une pochette la pochette verte surprise que je vous ai dit donc voilà ça vous permettra peut-être d'avoir aussi 25 diamants on va se tourner l'air l'événement tétriciel j'ai pas si ça se dit voilà donc en fait vous avez un événement des restes avec eux ça a une espèce de tetris like alors je vais essayer de voir si je peux faire de très très bons trucs parce que c'est pas évident avec la souris sur l'ordinateur néanmoins vous allez voir vous avez des récompenses si récompenses là sont à top sont à obtenir tous les jours il va falloir faire ça tous les jours pour pouvoir récupérer tous ces ressources là ce sont des ressources communes mais ce sont aussi des ressources qui peuvent vous être très utile ensuite vous avez les récompenses de scores ça ça va vous mettre un certain temps pour le faire moi ça m'arrive des fois que quand je fais des parties j'arrive jusqu'à 20 000 points on va dire donc il faut compter au moins cinq parties pour peut-être avoir les 100 000 et arriver déjà au premier palier vous avez 100 mille vous avez 200 mille vous avez 320 mille 450 mille 600 mille 800 mille et un million donc voilà là dedans il n'y a pas de diamants vous avez des costumes un petit peu pour certains personnages plus ou moins intéressant vous avez des pièces et c'est ça bon nécessaire à éveiller tout ça mais voilà c'est pas c'est pas c'est pas dégueulasse c'est pas dégueulasse voilà honnêtement mais bon voilà on va comme se contenter de ça maintenant je vais vous montrer un petit peu comment fonctionne ce jeu là parce que la première fois je l'ai fait sur la visage en japonaise c'était j'ai rien compris j'ai gueulé tout en fait c'était ultra simple alors normalement il devrait y avoir une petite cinématique avec le meliodas et puis le hawk normalement donc ça devrait mettre du temps à charger ça je vais oublier de le dire bon c'est bon vous pouvez parler voilà voilà alors on s'en fout de ce qu'ils disent let's go donc là vous voyez je sélectionne je fais glisser voilà je fais pareil là hop voilà le but c'est vraiment de alors désolé parce que moi j'ai carrément la caméra carrément en face donc c'est pas évident hop donc là j'ai fini parce que j'aurais pu faire ça tac donc essayer de faire le plus rapidement possible alors là j'ai fait une bêtise pas papa papa faut toujours récupérer les bonus le plus rapidement possible là je vais faire ça tac 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 voilà voilà hop on s'en fiche tac 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 ok on a encore une bonne police de nourriture on va faire ça voilà vraiment le but c'est vraiment de faire des maximum de points hop 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 et là hop hop non-manas devraient avoir un bonus tac donc vous avez un temps limitant bien sûr là je suis dans la galère je vais faire ça ok on a un bonus de temps donc déjà ça c'est bon C'est quand même jouable C'est quand même jouable avec une souris Mais ça ne vaut pas un écran tactile Sur téléphone Je peux vous assurer que j'aurais fait Plus de points que ça rapidement Là ouais vous avez des fois des blocages comme ça Allez donne moi mon bonus Ah dommage Des fois vous avez des bonus Ça peut vous remplir directement l'écran Ça peut vous remplir directement l'écran Donc voilà un petit peu ce que ça peut donner C'est vraiment pas difficile C'est vraiment très très simple Vous essayez de faire ça le plus rapidement possible D'engranger les bonus D'activer les bonus Et ensuite après vous remplissez les ressources Donc vous voyez là je n'ai pas fait beaucoup de points Mais le but c'est de vider totalement le tableau Chaque jour Donc il faut le faire c'est très très important Et ça vous fait quand même des ressources Et vous êtes quand même tranquille Donc voilà pour l'événement des restes de Hawk Donc c'est jusqu'au 8 février Donc je crois que c'est la date de la fin du portail de Mediodas Nous pour la version japonaise c'est exactement pareil Voilà Et des fois sur les planches Par exemple si jamais vous avez par exemple des ressources que vous n'avez pas Vous pouvez quitter la partie et revenir sur une autre En sachant que le compteur là se refile au fil du temps Donc vous les utilisez et ça va refiler au fil du temps C'est pas comme s'il fallait attendre 24 heures pour avoir encore les 10 parties pour jouer Ça se refile au fil du temps donc au moins vous êtes tranquille Vous pouvez jouer le matin et ensuite après faire l'après-midi tout ça donc ainsi de suite Donc franchement c'est moi ça me plaît quand même ce jeu là Puis ça occupe un petit peu puis ça permet d'être un petit peu réactif Bon comme je vous l'ai dit c'est plus simple sur le téléphone Que sur comment s'appelle sur l'ordinateur Ensuite là vous avez l'émission journalière Tous les deux jours vous avez deux diamants Donc moi c'est un petit peu le bordel sur la japonaise Parce que les traductions n'étaient pas très bonnes Via gcdatabase.com Et puis via les traductions avec Yandex Le site que j'utilise pour traduire les trucs un petit peu japonais Mais vous sur la globale vous n'avez aucun souci Puisque les défis sont totalement marqués Donc obtenez un 3 pièces d'équipement Soit vous faites des combats de boss de village Ça va vous donner des équipements Ou soit vous allez invoquer sur les équipements de hoax Si vous avez gardé les coffres Vous savez les coffres bleus que vous avez en PVP Quand vous avez les... Voilà c'est le lundi sur la version globale Et bah ça vous permet d'avoir des équipements Et ça va remplir la mission Là ici fort de Solgales Donjon d'attribution d'amélioration Donc ça c'est ultra simple Vous allez sur le donjon de Solgales D'ailleurs je crois que c'est encore actif à mon avis Ouais donjon Solgales je crois que c'est jusqu'à la fin Du portail de Meliodas Si je dis pas de bêtises Voilà amélioration Voilà vous faites ça l'amélioration Et ensuite après c'est validé Ensuite ça pour celui-là Ouais jusqu'à la fin du portail de Meliodas Voilà j'avais bien raison C'est bien ça Ensuite Qu'est-ce que nous avons aussi d'intéressant Dans la partie événementielle On a... Alors ça ça m'énerve ça L'affichage de trucs qui apparaît comme ça en plein milieu On a l'effet de banc PVP L'événement PVP Donc qui a commencé hier Donc voilà Faut faire 15 victoires en PVP Peu importe ce que c'est Si c'est en PVP No Stuff Ou Stuff Le principal c'est de gagner Vous faites 15 victoires Vous récupérez la totalité des récompenses ici Et là C'est pareil aussi pour la seconde semaine Donc ça sera après Donc pensez à le faire Ça fait quand même des ressources Des pierres de gravure Vous avez des tickets SSR Donc voilà Faites-le quand même C'est quand même très très important Ensuite Ça le restant On a aussi la boutique d'échange de King Qui est très très intéressante aussi Vous pouvez interchanger des ressources de démon Limité à 60 Et ensuite Les pendentifs R Les pendentifs SR Qui peuvent être interchangés Avec des pendentifs SSR Les pendentifs R Je crois Vous pouvez les échanger avec des enclumes Des trucs comme ça Enfin bref Voilà Il y a pas mal de choses Et ensuite 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 Nous avons le combat de boss Des frères Alors Dans le patch dodge Vous avez expliqué comment fonctionnaient Un petit peu ces boss là Il est vivement recommandé D'avoir une team A O E Le but c'est de se débarrasser Assez rapidement De ces enquiquineurs Surtout Surtout C'est ces deux là Qui s'enquiquinent Qui sont vraiment assez chiants Je vous conseille Vraiment D'avoir une team A O E Essayez quand même D'avoir un personnage Qui fait des contres Pourquoi ? Parce que Les contres Et bah Ça fait pas mal de dégâts Sauf Mais je pense pas Qu'il doit y avoir Alors on va vérifier Mais normalement Étape 1 Je crois pas que les contres Soient réduits Parce que des fois Il y a des boss Les contres sont réduits Augmente le rang des compétences Du héros Tac Tac Augmente Ouais ça c'est le milieu d'as Qui fait très très mal Tac Est-ce qu'on a les contres dedans ? Non il n'y a pas de réduction Sur les contres Non non bah c'est bon Non il n'y a pas de réduction Pour les contres Non il n'y a pas de réduction Donc il est vivement conseillé Alors par exemple Par exemple Alors moi je vais le faire En extrême Je vais pas le faire En grosse difficulté Alors forcément Ouais Mais le d'as est interdit Puisqu'il est dans le combat Donc c'est normal Vous pourrez pas avoir accès à lui Alors dans les bonus Il y a terminer sans manger Elisabeth DS Faut pas utiliser Elisabeth DS Faut finir en 9 tours Et terminer sans utiliser De coup le team Ouais Peut-être ça peut se faire On va essayer Mais je pense que ça va être Un petit peu compliqué Alors King Reste quand même Une très très bonne unité Quand même Pour faire des dégâts Là Là Margaret est très très bien Pour Cleanse Puisqu'à un moment donné Le Zeldris va bloquer Les compétences d'attaque Donc voilà Et en plus Le shield de King Va quand même Beaucoup vous aider Mais néanmoins Il faut garder en idée C'est que En fait Le Meliodas Quand il fait son contre Ça fait très très mal Le renvoi de dégâts Alors en plus On est très très bien Parce que Les deux là Font des attaques Ultimes A OE Sauf la Margaret Donc on va essayer De tenter notre chance Pour voir si on peut le passer On verra bien Normalement Je ne devrais pas avoir De difficulté Parce que sur mon compte Que j'ai démarré Sur la version japonaise J'ai vraiment des personnages Que j'ai mis du temps A monter Et j'ai fini quand même Par le passer En infernal Non pas en infernal Là c'est en extrême C'est en extrême Excusez moi C'est en extrême Donc voilà voilà Donc voilà Après on va aller faire Les invocations Alors on s'en fout De l'animation Alors est-ce que J'ai désactivé le mode auto Ok Impeccable Donc là Ce qu'on va faire C'est On va Bien sûr Monter les compétences De notre cher Kang Kang Il s'appelle Kang Ouais on va faire ça Voilà limite Ce qu'on va faire On va faire ça On va faire ça On va utiliser Un truc de De Margaret Gardez surtout En main Les Les cleans De Margaret Parce que ça va Beaucoup Vous être utile A un moment donné Dans le jeu Alors bien sûr Comme vous pouvez voir C'est recommandé D'avoir quand même Des personnages Qui sont verts Quand même Donc vous voyez Le King Il est tout juste Monstrueux Il est monstrueux Le King Donc en fait J'aurais pu le faire En L Vu les dégâts Qu'il fait Donc Vous avez vu Les dégâts Qu'il fait Parce que c'est Un personnage J'ai oublié de dire Les personnages Faits Ils prennent Beaucoup de dégâts Donc là Je suis à la limite De me faire massacrer Donc là C'est vrai J'ai oublié de vous dire Là c'est la grosse Bêtise que j'ai faite J'ai oublié de vous dire Que les personnages Faits Subissent Vraiment Beaucoup Beaucoup De dégâts Donc voilà Là c'est vraiment Une bêtise de ma part Donc franchement Ne prenez pas Le King Même s'il fait Beaucoup de dégâts Il prend beaucoup Il prend beaucoup De dégâts Le pauvre Ok Ça passe Ça passe Il a quand même Il s'est quand même Régène Il s'est quand même Régène Mais Voilà Faut quand même Attention Faut quand même Faire attention Alors je crois C'est les fées Qui prennent Beaucoup Qui prennent beaucoup De dégâts Et je sais plus Quel autre Alors là C'est là Que ça va commencer A être compliqué Voilà Donc là Je vais utiliser Le niveau 3 Euh On va faire Alors on va faire ça On va faire ça Et On va faire ça Parce que là Parce que là A partir de ce moment là Le milieu d'as Il va Euh Comment je veux dire Il va Il va utiliser Son Alors Là normalement On a l'attaque ultime Mais Est-ce qu'ils vont pas Me dégommer Quand même Mon king Ah le shield Il pète vite Voilà ce qui se passe Voilà Donc là Ce qu'on va faire C'est ce que je vous ai dit Je vais devoir utiliser L'attaque ultime Je vais faire ça Je vais faire ça Et Je vais faire ça Dans tous les cas Il faut obligatoirement Que le milieu d'as Il meurt Quand vous faites votre attaque Surtout Que ça soit l'attaque ultime Ou qu'une attaque ciblée Parce que Le renvoi Va faire Extrêmement mal Bon ils sont morts Ils sont morts Voilà Donc là je perds quand même des points Pourquoi ? Parce que Je n'ai pas Euh Comment ça s'appelle J'ai utilisé une attaque ultime Alors qu'il ne fallait pas Moi je suis pas à la course des points Sur ce truc là Moi le minimum C'est qu'en fait Je sois dans le top 30 Pour avoir les 35 diamants Après je cherche pas A avoir Les plus hauts scores Ça pour ça Vous allez voir Des tutos De Iron Je pense que Boris va le faire Et Levé aussi va le faire Donc c'est vraiment Des personnes Qui Ils essaient de faire Les meilleurs points Moi je cherche pas A faire les meilleurs points Moi à partir du moment Qu'on peut le passer Tranquille Alors attention Attention parce que Des gens ont l'habitude De le faire C'est de mettre Les combats de final boss Pour farmer plus vite De le faire en auto Je vous recommande pas De le faire Pourquoi ? Parce que le milieu d'as Peu importe la difficulté Que vous choisissez A partir du moment Où il a sa posture Si jamais vous l'attaquez Que vous ne le tuez pas Je peux vous assurer Qu'il peut wipe out Toute une team Carrément En une attaque En une attaque Donc là vous voyez Je suis top 33 Donc normalement J'ai les récompenses Alors n'oubliez pas aussi Vous avez les récompenses De victoire Donc voilà Faut faire un maximum De pas Faut faire 30 000 points Et vous pouvez récupérer La totalité Il y a 8 diamants Et des pièces SSR Évolutives Et tout ça Donc voilà Il est pas si difficile Que ça Mais voilà Pensez quand même A avoir une team Quand même assez solide Là c'est vrai Que le king Il est très fort Mais normalement Il subit plus de dégâts Via ces boss là Normalement Et ça j'ai oublié D'y penser Et ça c'est une erreur Que j'aurais pas dû faire Ensuite de ça J'ai oublié aussi Dans la boutique Final Boss N'hésitez pas A aller vider la boutique Chaque jour Chaque jour ça se reset Mais après A un moment donné Quand vous allez vider la boutique Vous n'aurez plus d'achat à faire Mais pensez à le faire tous les jours Comme ça Ça va aller beaucoup plus vite Ensuite pour terminer Cette vidéo Je sais que c'est un bordel Cette vidéo Mais là je suis complètement perdu Parce qu'en fait J'ai ça comme vidéo à faire J'ai un nouveau personnage Qui va arriver sur SSA Faut que je fasse la vidéo Et aussi Sur King of Fighters Je crois qu'il y a une vidéo à faire Et voilà C'est tout un bordel Et il y a Genshin Impact Et il y a la sortie de Zhongli Qui va arriver ce soir à 18h Il faut que je fasse aussi une vidéo Que je l'ai publiée aussi sur la chaîne Donc je suis complètement perdu Donc voilà Le portail du nouveau Sariel Je rappelle le Sariel Est quand même pas mal Il a quelques petits défauts Mais néanmoins Il peut faire quand même le taf Au niveau du PVP Après pour le PVP Il faut avoir une bonne team solide Tout autour de lui Vous avez la Lilia Rouge Qui reste encore une très très bonne unité Malus Qui fait beaucoup de malus Surtout avec le King Le King Petite Zelle Le Gozer Vert Il peut avoir une excellente unité Pour faire le Piaf Et aussi faire le boss démon Affrontement Belmos La Diane Ragnarok Est pas trop terrible Le Hauser Bleu Je crois que c'est la guerre sacrée Il est pas mal Mais avec sa relique Il est pas mal Mais avec sa relique Sans sa relique Il est vraiment pas terrible Et la Halloween Matrona Que tout le monde veut avoir Pour quand même Avoir de la régène Quand vous faites le combat Contre le Piaf Bon en PVE Si vous voulez Donc voilà Bah écoutez Moi je vais un petit peu Tenter ma chance Voilà Deux multis Sinon rien Voilà Et puis bon Je pourrais faire une troisième Puisque étant donné Qu'il y a une multis gratuite Via l'émission spéciale Allez Let's go C'est long C'est long J'attends Allez On commence une multi Avec la brindille Donc on a rien Ah C'est quand même repoussé On a une petite marque Rien d'exceptionnel Pour l'instant Et on a le tiré bleu Donc ce qui me vient de dire Un très très bon fail Voilà Ça nous fait quand même Des jetons Pour les potions Et tout ça Et La dernière Le dernier Essai Voilà J'ai l'impression Que le jeu Il rame un peu Ok je crois Qu'il y avait aucun Mais là on a rien Voilà On a rien Voilà On a fait les deux multis Qu'on avait la chance De faire Et on a rien On a rien Donc voilà Aucun regret Puisque c'est un compte Secondaire Et puis le compte secondaire En général Moi je dépense Beaucoup de choses dessus Mais sur mon compte principal Je vais garder les ressources Parce qu'on sait Qu'il y aura Rania Rock Qui doit arriver On ne sait pas Si l'unité est vraiment pas mal Et on a aussi La nouvelle Elisabeth Qui doit arriver Peut-être dans moins d'un mois Comme ça C'est les C'est les spéculations Mais il n'y a rien De sûr Voilà un petit peu Ce que je pouvais vous dire Dans cette mise à jour Voilà Il n'y a rien de transcendant Voilà Il y a des événements Que vous pouvez faire régulièrement Donc tous les jours Pensez à les faire Surtout L'émission journalière Où vous pouvez avoir Deux diamants Tous les deux jours Les récompenses Bien sûr Journalières L'émission journalière Il y a Une petite augmentation Des récompenses Donc au lieu d'avoir Deux diamants Vous avez trois diamants Donc voilà On va dire que C'est quand même pas mal Pour l'instant Mais voilà Rien d'exceptionnel Dans cette mise à jour Écoutez Je souhaite Une bonne chance A tous ceux Qui vont tenter leur chance Sur ce Sariel Vous n'êtes pas obligés D'invoquer Je vous rappelle encore En plus Iron a bien confirmé Qu'en fait Le personnage rejoindrait Les tickets de SSR Donc vous n'êtes pas Vraiment obligés D'invoquer Après il y en a Je pense qu'ils vont quand même Tenter leur chance Voilà Et aussi pour la collection Aussi Mais sinon Voilà Vous pouvez skipper Et essayer de Renflouir un petit peu Vos diamants Et il y en a d'autres aussi Qui vont continuer Sur le portail de Meliodas Parce que le Meliodas Le portail s'arrête Le 8 février Donc d'ici A peu près Deux trois semaines Ça se termine Je crois Peut-être deux semaines Si je ne vous dis pas de bêtises Donc voilà Il y a encore De la marge dessus Voilà Écoutez Je vais vous laisser Passer une bonne fin de matinée Parce qu'il y a bientôt midi D'ailleurs Et je vous dis Une bonne journée Et surtout N'hésitez pas bien sûr A vous abonner à la chaîne Et à like les vidéos Écoutez Je vous laisse Ciao Ciao Ciao